Tous les jours, 300 personnes passent par cette salle d'attente. C'est 20 fois plus que la moyenne nationale. Tenez-vous, monsieur Marie, c'est qui ? Une fois de plus, Thierry, l'infirmier chargé de l'accueil, est débordé. Son rôle, faire le tri entre tous les patients et repérer les vraies urgences. Après, monsieur, asseyez-vous, je vous rappelle tout à l'heure. Les soirs de week-end, c'est encore plus difficile, car plus d'un quart des patients viennent consulter pour des coups et blessures dues à des bagarres ou des règlements de compte. Bah, j'aimerais bien voir le jour, là, mais... N'importe quoi. Bonjour. Je peux voir quelque chose pour l'attacher ? Carrément, il est... Tout à l'heure, il descend, il tombe. Il s'éclate la tête par terre. Ouais. Son service vient à peine de commencer et déjà un premier patient victime d'une agression. Alors, vous voulez voir un médecin, monsieur ? Vous voulez qu'on voit un médecin ? Très mal. Bon, il faut se calmer un petit peu, là. Vous levez, vous risquez de vous faire plus mal que autre chose. L'individu est alcoolisé et agité. Il a été retrouvé inconscient dans la rue. Son état paraît inquiétant, alors Thierry préfère qu'il soit rapidement examiné par un médecin. C'est le docteur Boilem qui prend le relais. Deux temps. Voilà. Non, c'est pour voir, c'est pour voir si la plaie, elle est... Non, non, attendez, 2 secondes. Ça fait mal. Voilà. Alors que le médecin pense la blessure, le patient se confie sur les circonstances de son agression. Comment ? Ils voulaient mon téléphone, je serais, je devrais acheter mon téléphone. Il fait comme ça, je suis complètement prêt. Ils vous ont pris le téléphone, mais malgré ça, ils vous ont... Est-ce qu'il se passe généralement ? C'est-à-dire même s'ils ont ce qu'ils veulent, vous n'allez pas vous échapper pour l'agression. C'est toujours la même chose. Le jeune homme s'en tire avec une fracture du nez. Il repartira le soir même. Un cas classique pour le docteur Boilem. Dans cet hôpital, il doit régulièrement soigner des plaies par arme blanche et même des blessures par balle. Ce qui est malheureux, c'est que des fois, c'est des... C'est des agressions un petit peu gratuites. Vous avez l'impression que c'est propre à Saint-Denis ou... C'est pas propre à Saint-Denis, mais c'est plus fréquent à Saint-Denis. Ce soir, le personnel soignant n'est pas au bout de ses peines. Dans la salle d'à côté, une autre victime d'agression. C'est Kamel qui va s'occuper des soins. Qu'est-ce que vous êtes arrivée ? Je me suis fait... J'ai pris un coup de barre de fer. Ouais. Et après, j'ai dégringolé à peu près des étages de ce qu'il y a. Donc on vous a agressée ? Ouais. D'accord. Vous connaissez la personne qui vous a agressée ? Non. La jeune femme se promenait avec son mari dans le centre-ville quand 2 hommes ont tenté de lui voler son sac armé d'une barre de fer. Heureusement, les 1ers examens n'indiquent pas de fracture. Juste une arcade sourcilière ouverte. Comme la zone est très difficile à anesthésier, elle devra supporter la douleur. 4 points de suture que le docteur Kamel s'efforce de faire rapidement. La jeune femme travaille à Saint-Denis depuis 5 ans. Elle est commerçante. Ce n'est pas la 1re fois qu'elle se fait agresser. Elle avoue même aux médecins prendre des précautions pour se défendre. Il n'y a pas un jour où je ne me fais pas... Désolée du terme, on ne m'emmerde pas dans la rue, dans le métro, dans le train, dans le bus, n'importe où. 5 minutes, il faut que ça, ça fait peur, c'est tout. Tellement j'ai peur tous les jours, je prends un couteau sur moi pour me défendre au cas où... Le jour où je ne l'ai pas, c'est là où je me fais... Où je me fais agresser. La préfecture refuse de donner des chiffres sur la délinquance à Saint-Denis. Selon l'hôpital, les urgences accueillent chaque week-end entre 7 et 10 victimes d'agressions par jour. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Mais c'est pas possible. Bagarre, règlement de compte, précarité... Ce soir, une fois encore, les infirmiers et les médecins vont être très occupés. Il est un peu plus de 23h, la salle d'attente ne désemplit pas. La nuit s'annonce chargée. La nuit s'annonce chargée.